bien bonjour bonjour claude bonjour fabrice merci donc de passer un bout de l'après midi avec moi pour discuter de vos aventures entrepreneuriales on va démarrer de manière très simple comme d'habitude je vais vous laisser vous présenter brièvement le parcours en deux phrases présenter votre activité en tout cas tel que vous la concevez et puis voir un peu donc rentrer directement dans les questions que vous poseriez actuellement à votre état de dire voilà le genre de questionnement je pose et puis donc on va rentrer dans la discussion autour de ces questions avec plaisir je m'appelle claude rodier donc j'ai une double expérience professionnelle dans un premier temps j'ai été officier dans l'armée de terre pendant 27 ans j'ai terminé au grade de colonel j'ai ensuite travaillé une dizaine d'années dans différentes entreprises françaises ou étrangères puisque j'étais directeur des ventes dans une entreprise suédoise pendant quatre ans et aujourd'hui ma nouvelle activité est celle de coach consultant professionnel plus particulièrement orienté auprès des dirigeants voilà un peu pour cette présentation de ce parcours et de cette activité et avant avant d'entrer dans le questionnement vous pouvez donner en ordre de grandeur au moins des métriques de savoir combien de temps vous pratiquez quel volume de pratiques vous avez fait juste pour sentir un petit peu vous souvenez du développement de votre activité actuelle alors j'ai en fait lancé cette activité de conseil il y a maintenant pratiquement un an pour vous donner un j'ai déjà une dizaine de coaching mais qui était aussi pendant ma formation et actuellement j'ai deux coaching en cours donc là s'il ya de la récurrence sur il ya de la récurrence mais la problématique c'est que ce n'est pas au seuil de rentabilité que dont j'ai besoin par rapport aux charges de cette activité libérale donc au niveau donc l'expression vous de votre réflexion sur les problématiques vous verriez donc vous venez de mentionner une notion de rentabilité vous avez d'autres manières de formuler la problématique je dirais qu'en fait ma cible principale en termes d'activité de conseil ce sont les dirigeants les dirigeants d'entreprise compte tenu mon parcours j'ai eu des fonctions dirigeantes moi même j'ai rencontré de nombreux dirigeants et donc j'ai un peu plus d'appétence si je veux dire d'inclinaison à coacher et accompagner des dirigeants dans la résolution de leurs problématiques professionnelles or aujourd'hui eh bien je ne rencontre pas de dirigeants on en reparlera sur les actions que j'ai mené mais c'est bien ma problématique comment rencontrer entre guillemets mon marché donc j'ai mené un certain nombre d'actions pour y revenir mais c'est bien aujourd'hui ma problématique puisque bah j'ai pas de nouvelles de nouveaux coaching en vue j'ai en dépit de la réalisation d'un site internet professionnel je n'ai aucun contact et j'ai mené des actions réseau qui ont été bien avec la situation qu'au vide largement je dirais sans effet pendant trois mois et donc aujourd'hui alors que la reprise a débuté alors que je sais que les dirigeants d'entreprises en partie les tpe pme sont dans le besoin puisqu'il ya un certain nombre d'indicateurs à ce sujet eh bien moi je ne rencontre pas ou je n'ai pas de contact commerciaux qualifiés avec ces personnes voilà ok alors moi je dois dire et qu'on avait préparé la réunion je vous en ai déjà parlé à l'époque mais c'est intéressant de dire pour tout le monde rappeler je connais à la fois un peu ce métier et pas tant que ça bon mon but de saçon c'est pas d'être un expert de tous les métiers avec qui je discute moi-même je pratique peu le coaching c'est ce que je fais avec vous c'est plus en rapport avec ma pratique en salle de classe avec des cadres et avec des avec des élèves de la grande école où on essaie de discuter comment aborder les cas c'est plus ça c'est plus de ce niveau là le coaching j'en suis conscient parce que nous avons même une formation coaching et j'interviens dans cette formation et c'est une formation complète dans lequel je ne suis qu'une brique mais ça demande un certain nombre de qualité ça demande un certain nombre de compétences et magnifiquement vous avez été formé là dessus donc beaucoup de respect pour ça parce que une des raisons pour lesquelles je le fais pas ou peu pour être plus précis c'est parce que c'est très particulier donc voilà alors bon je vais vous rentrer par la rentabilité sur votre question sur votre sur le questionnement parce que c'est souvent parce que je détecte chez des gens qui démarrent de l'entrepreneuriat ça va être étonnamment peu de préoccupation pour la rentabilité donc vous êtes quand vous êtes un homme mûr vous pouvez pas avoir trop d'innocence là dessus mais ça va être intéressant quand même que je vous challenge sur ce que j'appellerais innocent c'est à dire que vous êtes capable d'exprimer la rentabilité là où je vais peut-être à un moment la conversation allez vous chercher c'est le fait que bon vous avez posé la question mais moi j'irai jusqu'à la poser plus loin dans la manière nous formons nous formalisons la question d'entrepreneuriat c'est qu'in fine entrepreneuriat c'est une chose qui se fait qui marche parce qu'elle marche et donc le fait d'avoir une idée a priori du fait qu'il faudrait faire du coaching par exemple c'est votre idée a priori c'est une bonne idée vous vous êtes donné les moyens à mettre en oeuvre mais il finit l'activité entre réelle qui va réussir ça va être celle qui va réussir ça peut ne pas être celle là et ça souvent il ya comme dans beaucoup de choses dans la vie de l'être humain une difficulté des fois dire combien de temps je continue combien de temps je à quel moment je m'a regardé ailleurs qu'est ce que ça veut dire regarder ailleurs et c'est souvent ça la vraie difficulté de la vie d'entrepreneur souvent les gens vont dire pour penser la vie d'entrepreneur c'est d'avoir des plans de bien connaître son marché alors que l'acte entrepreneurial va requérir plus de capacité à dire bon ok j'avais démarré ce truc là et puis il s'avère que il ya un truc qui est passé je me suis mis à le faire mais un peu par hasard et puis bon en fait ça ça marchait et donc la vraie compétence entrepreneur elle va être plus dans cette capacité d'opportunisme qu'on peut on peut expliquer d'un point de vue analytique là j'essaie tout doucement de la décrire que une autre manière de voir l'entrepreneuriat qui serait à dire j'ai fait mon marketing j'ai mon produit je déroule je déroule et pourtant ça marche pas mais ça c'est pas besoin d'entrepreneuriat entre voilà ça va être le moment souvent ou ok bon je sais pas pourquoi ça marche pas mais par contre vous êtes un vrai petit malin et puis tout à coup il ya un autre truc qui marche c'est ça où moi j'essaie de travailler avec les gens donc on rentre pas exactement enfin moi vous avez une remarque là dessus mais on rentre pas exactement là dessus vous allez voir mais en tout cas sachez que je 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 risque d'y revenir en ce cas de vous prendre sur cet angle là alors j'ai déjà réfléchi à cette saisir d'autres opportunités d'avoir les provoquer puisque bon le coaching il ya peu de personnes qui en vivent à plein temps et avec des niveaux de revenus auquel on peut aspirer lorsqu'on y a mis un certain investissement pour ma part j'ai déjà tenté où je tente d'autres orientations c'est à dire pas uniquement le coaching de dirigeants et pas uniquement que le coaching parce que il y a aussi une porte d'entrée vers ce marché qui est le domaine de la formation donc j'ai j'ai lancé des formations puisque je suis rentré dans un cabinet où je suis intervenant pour l'instant ces formations elles ont été elles n'ont pas eu lieu à cause en partie du co vide et une de une de mes pistes de réflexion c'est aussi l'axe d'autres modules de formation en particulier sur le thème du leadership je travaille avec une consultante où on essaie de monter une synergie commerciale donc ce que vous évoquez c'est à dire cette capacité à s'interroger aussi sur d'autres opportunités à saisir d'autres marchés je l'ai déjà maintenant je me suis donné parce que bon la crise du co vide a quand même neutralisé toutes les actions de networking que j'ai pu lancer en adhérant à des associations de dirigeants donc je me suis donné environ trois mois et si d'ici trois mois eh bien je ne vois pas décoller entre guillemets ces contacts commerciaux avec des cadres dirigeants j'investirais donc de manière plus importante vers d'autres orientations celle de la formation puisque je suis dans un cabinet et je peux donner des actions de formation avec je dirais les contenus de ce cabinet etc donc je suis conscient que un donné ça suffit pas de continuer à taper dans le dur alors que pour des raisons x ça ne débouche pas mais qu'il faut aussi trouver d'autres orientations et être un peu flexible dans ce domaine là et moi c'est vrai que les en formation entrepreneuriale on va on va en termes de formulation on va on va plus loin c'est vraiment une la totalité de non seulement de l'attitude et même du du montage doit être conçu autour de l'idée de dire en fait ce que je fais ne sont que les expérimentations donc c'est bien pour vous vous ayez une limite qui a mis assez courte entre guillemets je trouve que trois mois c'est pas mal mais en fait le dans votre contexte par exemple la meilleure solution et vous en êtes pas loin parce que je crois comprendre de contenu de l'association personnelle de retraiter la fonction publique vous êtes un peu mis dans cette posture qui est de dire je vais tenter ça en même temps je dois pouvoir tenir cette exploration pendant le temps qu'il faudra et donc d'être toujours dans une dans une posture physique où on est on a un truc qui fonctionne on essaie d'explorer autre chose dans un truc qui fonctionne et c'est d'explorer autre chose c'est pas obligatoirement je tape je tape je tape je tape au bout de trois mois j'arrête ça que ça peut être souvent de dire je vais ça et puis tout doucement effectivement ce truc là bon je commence à sentir que ça va pas mais j'ai un truc qui fonctionne mais c'est pas non plus merveilleux il y en a un troisième qui émerge et effectivement c'est plus dans cette capacité comme dans une valse à passer d'un d'un appui sur l'autre que ce fait la beauté du mouvement mais vous me semblez être je pense que votre passé de militaire vous êtes très très bien fort voilà puis j'ai s'appuie sur un réseau donc actuellement on est en train de monter avec des collègues des actions de formation dans un domaine qui passe du coaching mais qui peut me mettre en relation avec les entre guillemets les cibles commerciales donc c'est de monter des opérations des modules de formation ou de l'accompagnement d'entrepreneurs qui puisse ensuite me mettre en relation et là il peut y avoir le coaching tout en rentrant dans différentes démarches qui sont toujours orienté réseau des chefs d'entreprise et c'est pas la personne que je vais rencontrer mais c'est la personne qui connaît qui peut éventuellement m'apporter je dirais un coaching donc je dirais que je ne me contente pas de monde de faire cette action dans le dur mais de trouver des opportunités des projets d'ailleurs pour se mobiliser intellectuellement pour se donner d'autres opportunités non et c'est vrai que tous ces réseaux c'est comme c'est comme ça que ça marche un niveau simple c'est effectivement comme ça et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connu tous les deux par le réseau AME association de militaire entrepreneurs qui est effectivement un très beau réseau de gens qui essaient de travailler en réseau pour faire développer l'activité c'est très bien alors je voulais juste vous dire on était plus presque dans le théorique mais c'est pas inintéressant pour vous pour conceptualiser votre problème entre guillemets vous avez eu dans vous avez dans votre chance une malchance ou dans votre malchance vous avez une chance vous avez bien démarré cette activité par le fait de dire c'est un truc que je peux faire assez rapidement qui a un rapport avec ce que je sais faire il n'y a pas beaucoup de coups d'entrée donc voilà je vais être coach il y a un coup d'entrée mais bon c'est pas la même chose pas la même chose que si vous avez dit je vais monter un service internet avec une énorme plateforme une fois million voilà donc il n'y a pas d'actifs il n'y a pas de coups fixes donc là c'est le point important de raisonnement donc je voulais partager avec vous c'est que vous êtes rentré dans un business où il n'y a en apparence pas de coups fixes et donc et c'est quelque chose de caractéristique dans les services c'est à dire qu'on a souvent dans les services la confine dans lesquelles vous êtes ou les gens et c'est moi quelque chose que je recommande à beaucoup de mes étudiants qui ont tendance à souvent avoir la grande plateforme internet avec beaucoup d'investissements beaucoup de gens à payer pour coder et eux ne savent pas coder et là il y a des coups fixes et donc en fait il passe un an et demi leur vie à attendre là de vous dans votre cas vous avez vous êtes allé directement sur une classe d'activité où il n'y a pas de gros coups fixes par contre et c'est une chose que je voulais évoquer avec vous donc ça c'est la bonne nouvelle vous avez choisi l'angle un peu comme dans l'huître vous avez choisi l'angle le blanc qui est le bon par contre le problème il faut le savoir c'est que c'est souvent associé ce genre d'activité est souvent associé au fait que vous allez avoir des problèmes de scalabilité donc je vous donne ce concept pour vous le sentiez tout le monde peut comprendre la scalabilité c'est ce que je peux faire croître la chose le problème c'est que souvent quand je veux faire croître une activité je peux la faire croître attention à condition que je ne réalise pas que dans la recette de base il y avait des choses que ben c'est un ingrédient qui était là je n'avais pas trop fait attention il ne coûtait pas trop cher au début et en fait dès que je vais en faire dix mille cent alors là ça m'explose la figure le coût est beaucoup trop élevé mais je n'avais pas trop réfléchi au début laissez-moi vous expliquer à quoi je fais allusion parce que ça doit vous inciter à réfléchir sur ma mère vous allez sentir l'évolution de votre relation au marché le fait que vous l'ayez pris sous le bon angle et que vous soyez quelqu'un de bien ayant un bon réseau ayant des bons amis ça peut être une malédiction dans une deuxième étape une malédiction c'est à dire que ça va vous maintenir envie ou la sensation d'être rentable alors que vous l'êtes pas je vais vous expliquer par quel mécanisme les coûts fixe dans votre activité ils sont énormes c'est à dire que vous claude en tant qu'être humain vous êtes l'évolution de millions d'allées d'évolution donc vous avez un système cognitif qui a les meilleurs ordinateurs que l'humanité qui a été inventé dans l'histoire de la vie par ailleurs vos parents vous ont formé puis après la nation vous a formé donc vous avez un capital monstrueux dû à ce capital vous êtes extrêmement flexible et extrêmement rusé et intelligent donc il ya plein de choses que vous avez en mince en d'une certaine manière vous en rendent compte tout à l'heure au raisonnement quand il y avait pas de coup fixe s'il avait un énorme coup fixe c'est vous c'est beaucoup fixe bon quand ce merveilleux coup fixe merveilleux robot qui est claude quand il va faire ses premières actions il va réussir à les exécuter parce qu'il a il a plein de ressources il est rusé ce robot claude le petit problème c'est que si pour avoir un premier client et traiter le client pour ce robot génial qui est claude c'est faisable le petit problème c'est que si on veut avoir dix clients 100 clients on risque d'avoir des problèmes des coûts que j'appelle cachés qui qu'on avait oublié quand on prenait un ou dix clients à l'ordre de grandeur vous avez vous ces dix clients il ya une bardée de coûts cachés qui sont planqués parce qu'au début quand vous faites dix clients juste vous les faites vous réfléchissez pas et quels sont les coûts cachés quand je fais allusion je fais allusion au fait que par exemple on peut être dans un marché où l'acquisition client coûte très cher à tout le monde elle a toujours coûté très cher hormis de races d'exception et alors donc tout le monde rentre dans ce marché pourquoi parce qu'ils n'ont pas réfléchi au fait c'est un marché qui est pourri puisque l'acquisition client est vraiment très 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 élevé et que ils sont attirés dans une sorte de piège parce que c'est vrai qu'au début avec un merveilleux robot j'ai pas de mal à convaincre les dix premiers clients pourquoi parce que je tire sur mon réseau je tire sur tout sur tout ce que je suis maintenant est-ce que ce truc là je peux le scaler de dix à cent non parce qu'en fait pour trouver vraiment un client des nouveaux 9 9 au delà de des premiers quand vous êtes dans l'enthousiasme dans l'envie qu'on a envie de vous aider actuellement l'acquisition client peut être très élevé peut être très élevé alors vous avez raison vous de faire la bonne réponse à qui veut dire bon je vais faire plein de marketing sophistiqué je vais je vais faire du réseau je vais faire du bouche à oreille je vais faire de la viralité je vais faire tout un mix marketing pour essayer de faire chuter mon coup d'acquisition je suis en train de mettre des mots mais c'est intéressant pour vous de surveiller du coin de l'oeil que entre le fait que vous aviez un coût fixe qui vous permettait d'avoir acquis très rapidement les premiers clients mais ça veut pas dire du tout que je peux le scaler et le fait que vous allez continuer à bosser pour vous pourriez souffrir à l'idée de dire pendant très longtemps de dire j'arrive j'arrive mais j'arrive jamais à décoller parce que dès que je veux scaler j'y arrive pas donc ça risque d'être et c'est juste pour vous que vous disiez ok je donc je sais comment va être cette cette campagne c'est comme une campagne à la guerre déjà c'est une campagne à la guerre je en fait si je le décris sous forme de courbe souvent je vais le faire comme ça voyez c'est que quand je suis dans un truc où il ya une usine avec un coût fixe les entrepreneurs le problème qu'ils ont c'est de dire tant que j'ai pas fait un certain volume j'ai pas de rentabilité parce que il faut que j'ai le volume pour la rentabilité donc la courbe est plate 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 mais ça se décolle de l'un certain volume vous vous êtes dans le problème inverse c'est à dire qu'au début ça a été la fête tout de suite parce que vous avez pu avoir deux trois premières personnes en plus vous étiez à l'école en plus c'était des trucs mais en fait vous retrouvez à une rentabilité décroissante c'est à dire qu'en fait chaque point marginal commence à nous coûter entre guillemets plus de temps en termes d'argent pas d'argent de temps en l'occurrence le temps pur c'est le temps de protection mais c'est de l'argent si vous passez 90% de votre année à prospecter et seulement 10% à facturer ça peut être un problème d'équilibre donc vous risquez d'avoir une courbe à rendement décroissant et tout le mystère de votre vie dans les 12 mois qui viennent moi j'espère que vous allez essayer peut-être un peu plus même que les trois mois que vous êtes donnés ça va être de savoir si vous réussissez à franchir la zone où vous trouvez une mécanique où il ya un vrai coup d'acquisition avec une forme de scalabilité plutôt que de tirer en permanence mois après mois dire en fait non j'ai réussi à avancer mais c'est toujours pas rentable et pour cause parce qu'en fait plus vous avancez dans la volumétrie plus le la plus les clients vous coûte cher plus vont les clients vous coûter cher parce que plus ils sont loin de vous sauf justement si vous réussissez à mettre en place une mécanique de réseau et bouche à oreille qui explose ce rocher donc donc moi je suis je suis plutôt optimiste ou bien que vous soyez rentré par là mais par contre moi je vois plein de gens qui rendent dans cette activité de service où il n'arrive jamais à dépasser certains ne dépassent pas le seuil de rentabilité modeste et médiocre volume d'autres n'arrivent pas en faire une activité ce qui serait l'état d'après de faire une activité au moins individuelle correcte et puis après certains qui ont monté une boîte pour en faire autre chose pour avoir une grosse boîte et là ils n'arrivent jamais à dépasser le fait d'être tout seul parce qu'en fait bon ils arrivent tout seul mais c'est parce que c'est le robot le robot clos qui est très fort qui arrive à peu près à s'alimenter mais il serait bien incapable dans le fond de trouver la scalabilité pour alimenter une équipe de quatre personnes et donc vous voyez que à chaque étape c'est de nouveau une guerre qui devient de plus en plus difficile donc les business services ont ce profil là ok ce qui n'est pas un drame comme vous m'avez l'air d'un profil ou plutôt est parti sur une activité individuelle vous n'êtes peut-être pas monté ça pour faire le le facebook du leadership c'est pas un drame c'est pas voilà si vous réussissez à franchir le seuil qui fonctionne pour vous tout le monde sera content donc voilà petite astuce si vous êtes intéressés en tout cas intellectuellement à ce réseau moins c'est que en supposant vous voulez avancer là dessus une des solutions en général c'est comme dans beaucoup de batailles pour ne pas le problème c'est pas mener de pas mener la bataille c'est pas rentrer pas rentrer sur le champ de bataille c'est que en fait à un moment en fait il faut quitter le genre de business c'est à dire que de l'avion typique des gens qui rendent conseil et puis qu'à un moment vont basculer sur je fais l'import export dans la même activité donc je vous donne un exemple là ça se prêterait pas beaucoup à la route mais je vous donne des idées sur des schémas comment les gens font bouger et morpher leur business model par exemple un gamin dit moi je voudrais nettoyer l'océan je voudrais rendre l'océan propre bon il pourrait être tenté de dire je vais faire la start up de folie en faisant une levée de fonds pour faire un machine qui nettoie l'océan avec de l'osmose etc bon c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi moi ce que je dis et je dis écoute tu penses que le problème de la pollution c'est un problème tu as un peu étudié le truc fait quelque chose que tu peux vendre est ce que tu peux vendre tout de suite en utilisant le robot merrieux que tu es c'est de vendre du conseil donc va voir des clients industriels dit leur vous avez des problèmes dans vos effluents je vais vous faire des missions de conseil ça rapporte beaucoup moins bien ça n'a pas de scalabilité mais au moins je peux déjà être dans l'action comme vous l'êtes vous dans votre business je suis déjà dans l'action mais c'est vrai que conseiller les boîtes sur leurs effluents industriels il y a juste un consultant quand vous avez une boîte de deux trois personnes c'est voilà ça vous prend d'avoir cinq cinq habitants pour une boîte de deux trois personnes vous tirez la langue vous êtes épuisé vous n'avez toujours pas une très grosse boîte et vous n'avez toujours pas nettoyer les océans et donc en fait là par exemple dans cette petite historiette que je vous raconte une bascule ça consiste à un moment ce que votre votre client nominal depuis des années vous lui fait des conseils en disant ils sont dans l'avril alimentaire vos clients et vous leur dites vous savez vous devriez vous devez installer tellement telle machine pour que vos effluences ne polluent moins pour que les activistes ne se plaignent plus parce que vous êtes un pollueur et en fait le gars un problème avec sa machine c'est à dire qu'en fait son fournisseur l'a planté et à l'année 8 vous retrouvez en relation avec votre fournisseur qui était pour l'instant juste vous étiez un consultant vous lui dites écoute je sais que le mec t'a planté l'année dernière là le prochain il devrait vraiment le prendre c'est ma recommandation de consultant mais sache que si tu veux je suis prêt à prendre le risque avec toi je deviens être ton importateur et là on a une transplantation du business parce que ça fait huit ans que je suis dans le business ça fait huit ans que je parle à tout le monde ça fait huit ans que je vais aux conférences et j'ai un gars qui me fait confiance et je lui dis moi je vais tu me factures plus 200 000 euros pour un rapport on va je vais acheter 15 millions de matériel industriel et je m'engage à ce qu'il soit installé et donc maintenant je suis en rapport export et vous remettez huit ans de plus à cette histoire et huit ans après il va faire la bascule vers ce qui est en fait la fin de l'histoire c'est à dire que il va le client va vous dire un moment mais en fait les machines que tu m'importes là elles sont bien mais elles sont pas aux normes et les normes européennes sont vachement plus dures c'est les machines japonaises les normes européennes sont dures on y arrive c'est sympa des machines que tu m'importes mais ça le fait pas et vous allez dire bah oui oui je suis d'accord c'est vrai c'est vrai notre fournisseur ne le fait ne le fait pas mais mon chef ingénieur m'en parle depuis un an ou deux et il dit que nous on pourrait probablement faire des machines adaptées à ce besoin européen mais bon toi cher client si tu me dis que tu es intéressé que tu me donnes la première commande donc les faits et à l'année 8 plus 8 à l'année 16 de cette aventure il est passé de conseil à import export et d'import export à fabrication machine spéciale donc c'est intéressant pour vous et je ne sais pas de combien va être votre trajectoire totale mais de voir comment les choses morphent comme ça et là l'avantage dans ce jeu là que je viens de faire c'est vous êtes rentré sur un système où il n'y avait pas de coût fixe ou en tout cas le coût fixe il était planqué en vous par contre il n'y avait pas de scalabilité et au moment où ça devient trop douloureux pouf vous passez sur un modèle qui pour le coup mais maintenant parce que vous avez vous avez un peu plus de volume et un peu plus de relation vous pouvez passer sur un modèle où il ya un peu plus de scalabilité par exemple import export par exemple vous dans votre cas ce qui serait l'équivalent de l'import export vous y avez déjà pensé c'est la formation parce que c'est vrai que la formation est un modèle à scalabilité il y a une forme de scalabilité dans la formation donc de dire je touche des cadres en coaching mais j'essaie à un moment de temps en temps de transformer en des contrats de formation avec un peu plus de volume etc je peux avoir la boîte qui évolue et qui morphe doucement vers un modèle où il ya plus de scalabilité pour le coup si je fais dix contrats dans l'année dix contrats dans l'année de formation avec pas mal de monde ça me nourrit pour l'année alors ce n'était pas le cas en dix coaching c'est une action que j'ai entreprise en pour parler de de cette orientation puisque là je suis en train de monter un projet avec deux collègues de formation en gestion de crise c'est exactement ça c'est arrivé vers un modèle où là il ya du volume possible puisque là le marché où on a on est en mesure de l'atteindre compte tenu de nos réseaux en synergie et derrière il peut y avoir des coachings mais c'est bien de l'idée de ne pas continuer à s'exprimer si le coaching en dépine des actions qui continue ne donne pas beaucoup de volume vers d'autres orientations qui ultérieurement peuvent en donner donc c'est pas continuer à taper inutilement dans le dur indépendamment du fait que sur un plan de satisfaction personnelle c'est pas très sympathique quand c'est toujours dans le dur qu'on pense avoir fait des choses je pense qu'il faut aussi à titre personnel trouver d'autres orientations qui vont vous apporter du contact de l'activité et puis peut-être des opportunités nouvelles pour s'adapter et quitte à explorer de nouvelles voies comme vous l'avez illustré avec cet exemple pour l'instant dans votre positionnement vous êtes plutôt en leadership générique c'est comme ça que vous êtes positionné en tout cas sur la partie coaching oui oui leadership je dirais problématique des dirigeants aujourd'hui je cadre deux cadres je coach deux cadres dirigeants qui sont sur des problématiques de stratégie de carrière moins moins leadership que de stratégie de carrière en automne d'accord et là on va passer sur un truc que j'essaie d'éviter en général mais je trouve que ça le fait pour dans votre cas c'est de discuter de l'idée moi je suis pas très fanat de l'idée au sens de ce que j'appelle l'idée c'est que je trouve que c'est important c'est ce qu'on fait et donc souvent les gens vont pouvoir dire ah l'idée est bonne pas mauvaise c'est pas utile l'idée souvent c'est qu'est-ce que je peux faire moi et ça c'est le secret et c'est vraiment la vraie sauce de l'entrepreneur c'est qu'est-ce que je peux faire moi avec ce que j'ai donc les experts qui visent telle ou telle idée je m'en méfie en général y compris je m'interdis littéralement quand j'ai beaucoup d'élèves qui me disent ah professeur on a eu telle idée dites nous ce que vous en pensez je leur dis les mecs attendez là c'est vraiment pas à moi de vous le dire c'est au client de vous le dire c'est au client de vous dire si l'idée est bonne ok bon néanmoins il s'avère que comme je suis dans un dans un métier qui est pas loin et que j'ai une expérience moi-même militaire je suis assez attiré à discuter un tout petit peu de votre positionnement et de vous faire des micro séances de brainstorm au regard de beaucoup de choses que j'ai entendues ces derniers temps et sur lequel moi-même je me suis exprimé je serais curieux de savoir comment vous pourriez capturer ce marché parce que moi je sentais un marché quoi c'est que là avec la crise du Covid c'est vrai que beaucoup d'organisations découvrent, semblent découvrir, on est un peu étonné semblent découvrir qu'est-ce que ça veut dire que bah oui des fois les choses tout a été conçu pour ronronner et puis bah non mais ça ronronne plus quoi c'est que ça parle dans tous les sens et là être capable de gérer d'avoir un double réflexe et je vous incite à réfléchir à comment vous pouvez formuler une offre là dessus et moi-même dans mes écrits dans ce que j'ai comme vidéo je pourrais vous pointer sur les éléments comment vous pouvez formuler une offre vis-à-vis d'entreprise en disant bah écoutez vous aviez appris à manager le bête management ok tout le monde sait faire entre guillemets je vends du coca-cola ben j'ai plus 10% à faire chaque année en volumétrie en dépenses médias un truc tout ça est gentil mais en fait comment faire quand ça bouge tellement qu'il va falloir à la fois énormément improviser et énormément processer c'est à dire que il y a une part de très grosse dans nos crises il y a une part de très grosse improvisation c'est à dire qu'en fait on ne sait pas en fait on sait pas du tout est-ce que malédie est vraiment dangereuse est-ce que telle mesure va va marcher ou pas donc on est en face qu'on appelle incertitude donc le fait d'improviser d'être capable d'improviser et en même temps puisqu'on est quand même dans des boîtes qui sont assez grosse vous êtes coach vous êtes vous êtes formateur vous avez donc ça les gens qui ont des vraies boîtes qui tournent et en même temps il faut continuer à exécuter et donc être capable de faire des choses comme une mécanique donc être capable d'être plus mécanique que d'habitude parce que d'habitude c'était fastoche c'était noyé dans la masse on n'avait pas l'habitude on n'y réfléchissait plus là il va falloir prendre tout de suite et mesure je vais parler concrètement je vais vous dire à quoi je pense il ya des rapports là qui vont sortir au kilomètre sur la manière dont les gouvernements ont géré la crise on va pas rentrer dans le débat c'est des débats compliqués évidemment mais c'est vrai que moi j'ai des fois un regret de me dire y a-t-il la possibilité dans le système administratif le système gouvernement donc c'est pas notre business on n'est pas les on travaille pas avec ces gens là vous les travaille probablement des clients privés mais y a-t-il une possibilité que à la fois quand il faut être processé ils n'ont pas à processer c'est quand il faut mettre en place un train logistique pour faire venir des masques il faut le faire quoi il y a vraiment des trucs à faire quoi il faut vraiment envoyé donc c'est cadencé là votre ami est excel et je dois vraiment avoir le nez sur excel sur la capacité à processer un truc parce que il faut une voulue il faut que ce soit robuste et en même temps il ya énormément d'aléas donc je dois être capable d'avoir un management qui est très proche du leadership le plus moderne qui est de dire et en même temps j'ai pas les réponses et je si je peux me permettre claude je trouve que l'époque on a énormément besoin et je pense sans vous flatter que vous êtes très bien écouté pour ça parce que par ma culture militaire et je suis très modeste par rapport à vous qui avez été officier des armes beaucoup plus longtemps que moi vous avez cette double capacité je le sais et être capable d'apporter ça aussi ça leur ferait vraiment du bien je peux vous le dire c'est et eux n'ont même pas là n'ont même pas le modèle mental parce qu'ils ont un monomodèle et dès que ça part ils essaient de dire est-ce qu'on reste dans ce monomodèle ou alors on devient que excel ou on devient que improvisation et la vérité c'est il faut réussir à faire les deux et les militaires savent faire les deux et vous avez parlé de vous avez parlé de l'AME donc je les connais bien et je connais bien l'offre de marque et des personnes qui sont avec lui sur la résilience la problématique c'est de convaincre une entreprise qui est habituée à travailler dans des modèles culturels qu'un autre modèle culturel adapté à ces problématiques fonctionne bien le management dans l'incertitude auquel sont contribués sont confrontés les militaires en permanence puisque on essaie de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la colline sans le savoir sans y avoir accès c'est ça et moi j'ai pas je prends l'exemple un mois et demi avant la reprise j'ai proposé à mon cabinet de formation un module de formation sur justement préparer votre reprise en s'inspirant des modèles militaires de gestion de reprise et donc avec une méthode systémique d'analyse c'est trop à culturel par rapport à nos entreprises peut-être aussi que c'est un travers de l'entreprise française de rester dans des modèles bien figé pourquoi est ce que je vais aller chercher un modèle entre guillemets guerrier ou militaire alors que je fonctionne comme d'habitude avec mes modèles soit etc mes avis stratégiques bcg c'est ce genre d'outils très utile mais pour la gestion de crise peut-être faut sortir des cannevas et une fois de plus c'est comment convaincre on a monté des modules mais on a j'ai pas réussi à convaincre en tout cas j'ai pas touché le marché je comprends que vous avez ce problème là parce que moi même en salle de classe quand j'enseigne le leadership et en partie à des cadres je suis toujours étonné du fait que j'ai l'espace pour passer une demi-heure à expliquer aux gens c'est pour moi c'est c'est presque un plaisir c'est presque une sénette de leur dire mais vous croyez vraiment que les militaires ne sont pas le meilleur modèle du leadership au monde et la plupart des gens pensent que les militaires ne en ont le militeur et je leur dis mais vous n'avez pas idée quoi vous n'avez pas idée c'est vraiment c'est pour peu que c'était des vrais militaires or il s'avère que la france c'est partie d'un des rares pays dans le monde qui est souvent qui est souvent en opération pour être poli qui est souvent en opération donc beaucoup de militaires ne sont pas les militaires de pérettes la plupart ne sont pas une terre de pérettes on avait plus de militaires de pérettes dans ma génération parce que jusqu'aux années 80 90 on avait la la conscription donc c'est vrai qu'on avait quelques garnisons où c'était les militaires de pérettes ce qu'ils devaient juste faire du gardiennage de soldats donc c'était souvent pas très mais la plupart des gens de notre génération sont allés en Afrique et ils font ce qu'ils ont or le réflexe de faire avec ce que vous avez c'est la base du bon business c'est à dire que là moi je peux partager sans rentrer dans les détails dans ma propre organisation donc une école de commerce c'est vrai que j'étais intéressé de discussions auxquelles j'ai pu assister on voyait bien que les acteurs managériaux n'étaient pas préparés mentalement à une chose que feraient naturellement les militaires qui ils s'attendaient à ce qu'on a été ils étaient confus entre ce qu'on va leur donner la réponse est ce que quel est le scénario alors qu'en fait la bonne réponse c'est on va faire deux choses en même temps c'est on va assurer la survie dont vous débrouillez ce que tout le monde est capable d'assurer que le truc continue à circuler quand on est en sécurité que les lignes sont alimentés est ce que vous pouvez assurer le minima et par ailleurs on va commencer à assurer en même temps la prévision de dans deux heures dans deux jours dans deux semaines et dans deux mois en même temps que tout le monde doit donner une réponse immédiate est ce que vous êtes capable de faire tourner votre bousin et d'être capable de faire ces deux choses là que moi j'utilise beaucoup ce concept j'appelle ça de l'ambidextrie souvent les problèmes un des problèmes dans les modèles managériaux c'est que les gens ont un mono modèle ils disent c'est soit ça soit ça c'est soit je planifie soit je bricole non l'été c'est que tu fais les deux et soit j'ai des réponses soit j'improvise ben tu fais les deux c'est à dire tu improvises parce qu'il s'agirait pas que la balle tombe par terre et en même temps essayer de trouver des réponses mais déjà dix mois que tu es capable de faire tenir le système et je je ne peux et j'espère que notre conversation dans sa part publique peut essayer de d'évangéliser je ne peux qu'appeler tous les pdg tous les pdg de france de dire prenez un mec qui a été officier des armes pendant pendant ces semaines avec vous comment travailler avec votre rythme de management en disant c'est quoi le minima comment on fait pour faire tourner la boîte et comment on fait pour planifier l'étape d'après et planifier comme un planificateur tellurien et planifier comme un comme un vietcong c'est à dire totalement émergent en disant tout est possible et de faire l'ensemble de ce spectre là un bon officier des armes je vous le confirme en public c'est effectivement la personne la mieux formée donc je c'est votre instinct c'est votre instinct vous l'avez exploré donc je vois bien que vous heurtez à ce mur de la compréhension de la part du marché de votre produit c'est pour ça que je vous dis quand même elle dit j'arrête trois mois et à un moment j'ai fallu genre à 12 mois il est possible sur le marché que ça puisse prendre des années il est possible que ça décolle à un moment pour une raison quelconque genre il ya un film à la con qui sort et le lendemain après le film vous n'avez plus de difficulté à expliquer au mec pourquoi dans le fond mais ils vont sortir un film on va avoir un héros qui est en fait un ancien militaire qui est dans un grand mec de la silicon valley et le lendemain matin n'est plus aucun problème avant de vos missions c'est aussi ça l'entrepreneuriat donc la notion d'être en embuscade si je peux me permettre sans vouloir abuser les métaphores mais la notion d'être en embuscade dans votre marché pendant le temps qu'il faudra en disant dans le fond le but c'est de tenir c'est pas obligatoirement de de tenir éternellement ni de lâcher au bout de trois mois c'est de tenir et me dire j'espère pouvoir faire ça mais peut-être ça arrive en 6 12 en attendant j'essaie c'est la bonne et je vois bien que vous vous y êtes il n'y a pas je vous apprends pas énormément de choses mais peut-être ça vous rassure de savoir que dans le fond il n'y a pas de formule merveilleuse d'essayer de trouver des axes qui correspondent bien à la réalité d'aujourd'hui pour les entreprises en particulier le management dans l'incertitude c'est bien ça qu'elle va être la situation dans six mois dans un an pour nos entreprises on voit bien qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins impactés il y en a qui arrivent à créer de nouveaux produits etc ça peut être une sur moi je suis actuellement en pleine réflexion sur est ce que je fais un module leadership tapé sur un moteur de recherche vous avez des ça veut dire des dizaines de modèles de modules de formation où est c'est quelle piste je pourrais trouver d'un peu plus un certes original mais correspondant à l'environnement d'aujourd'hui et le management dans l'incertitude effectivement il reste à théoriser ce que vous devriez faire si je peux me permettre c'est que n'hésitez pas à mettre tous les mots possibles sur la table encore une fois là je pratique mon geste répétitif vis-à-vis de vous n'ayez pas d'a priori et ne supposons pas qu'on est un a priori au sens que ça va être le client qui va décider vous pensez qu'il faut appeler ça dans l'incertitude testé sous 23 versions c'est qu'en fait à un moment vous allez le dire sous un certain angle et sous un certain angle les gens vont gober le fond de l'affaire vous avez un bon produit il n'y a pas à discuter est ce que c'est l'incertitude c'est une bonne hypothèse de démarrage de dire comme ça mais qu'est ce qui va permettre à au monde civil de se dire en fait ces gens là sont formés à ça quand on les envoie en afrique et qu'on les débarque avec leurs grosses bécanes du désert même s'ils ont des bécanes qui coûte très cher ils doivent en permanence improviser donc ils ont en permanence une notion de sécurité improvisation continuité de la mission face et des langages tout à fait naturel pour vous de planification comme vous l'avez dit reprendre une expérience je suis j'ai été recruté par un grand groupe logistique français je suis arrivé au bout de quelques mois j'ai été désigné des responsables de la pandémie il ya dix ans la chaîne j'ai donc j'ai succédé un pharmacien mais qui n'avait pas qu'elle n'est pas de fait de plan opérationnel le plan de quantité l'activité j'ai été désigné la tête d'une cellule de crise nationale et en trois mois on a fait un plan d'opération parce que je me suis appuyé sur les méthodes de planification que j'avais enseigné j'ai été professeur à l'école de guerre et les cadres de mon équipe qui ont appris en fin de mission que j'étais effectivement un ancien militaire ont été extrêmement surpris de ces méthodes qui sont extrêmement participatives d'ailleurs contrairement à ce qu'on peut penser et le top management a dit à l'ensemble des raisons mais oui effectivement et donc on a un fond de sac on a un fond de sac de management aujourd'hui de management participatif de tirer vers l'eau les collaborateurs parce que ça ne fonctionne pas autrement dans l'institution militaire où il y a quand même un officier sur deux qui est issu du corps des sous officiers donc il ya cette promotion interne sur sur cette évaluation permanente du potentiel des personnes mais c'est comment dans une entreprise française je répète est quand même à mon ami a encore assez figé sur des modèles culturels le faire comprendre alors ça peut marcher avec des rencontres mais voyez est donc là sur la formalisation de l'acte entrepreneuriale là ce qu'on vient de faire là dans notre échange on vient finalement de mettre deux hypothèses sur la table et c'est important pour vous nous dire ok ce ne sont que des hypothèses j'en ai mis deux je pourrais en avoir plus je vais tester ces hypothèses il y en a une qui pourrait marcher l'eau pas ou les deux aucune des deux vous avez deux hypothèses possibles c'est est ce que votre business a marché sur un positionnement leadership général où je suis le premier à dire que vous avez là absolument la légitimité mais moi je pense parce que moi je passe beaucoup de temps dans mes cours à parler de cette question je sais que vous avez un problème que les gens ils pensent que c'est l'inverse ils pensent que les militaires ne sont pas équipés ou qui serait directif donc pour moi c'est du pain béni parce que en parlant de ces histoires en plus les gens pour le coup dans un cours que moi je donne isamiel je raconte des histoires de la guerre donc c'est pas que moi j'ai fait la guerre mais vous voyez ce que je veux dire donc j'arrive à les convaincre en leur disant vous savez un vrai militaire c'est ça qui vit donc un vrai militaire a besoin que ses collaborateurs soient en confiance avec lui donc ils sont bien meilleurs que la plupart des civils que j'ai rencontrés et les gens sont comme ça au début ils se disent de quoi ils parlent ils sont vraiment étonnés il s'est un petit intuitif donc première hypothèse est-ce que vous êtes en leadership général deuxième hypothèse est-ce que vous rentrez sur des leadership de crise de crise leadership de l'incertitude de la planification de l'incertitude et j'ai dit de réaction d'incertitude il ya 25 ans et donc en fait vous retrouvez avec un arbre d'hypothèses et de se dire là en fait mon boulot en tant qu'entrepreneur dans la phase entrepreneur ça va être de générer si possible ce genre d'hypothèses de tester raisonnablement chacune de ces branches des fois je le teste profond pas profond voilà et sur l'hypothèse la plus générale si je veux en substance et en méthode mon point de vue moi je m'en méfierais je vous souhaiterais que ça marche parce que je trouve que le milieu a besoin que de bons militaires expérimenter les aides y compris sur les questions de la participation ce qui est totalement paradoxal mais je pense qu'ils vont être plus difficiles à convaincre alors que sur la crise une explication en disant voilà là maintenant dans les trois mois qui viennent pourquoi vous prendriez pas un coach un coach de crise un coach de de trucs dans l'action en ayant un effet choc un effet feu quoi en disant on tape en même temps dans l'intensité à un moment où c'est cohérent avec le truc seulement sur ce message là je vais vous donner un petit outil c'est à dire que entre ces deux branches personnellement moi je taperais systématiquement sur le deuxième par instinct à cause du petit outil suivant une des fausses idées qui existent quand on fait l'entrepreneuriat on la retrouve un tout petit peu dans le domaine de l'amour et souvent je compare l'entrepreneuriat aux relations amoureuses ou relations maritales au fait de est ce que j'ai réussi à me marier donc la fausse idée est la suivante la fausse idée c'est que pour avoir du succès dans ce marché là votre c'est marché du coaching ou le marché d'amour il faudrait que je plaise à tout le monde or en fait que ce soit en amour ou que ce soit dans l'entrepreneuriat on n'a pas besoin de plaire à tout le monde on s'en fout en fait qu'on plaise en général aux gens souvent il vaut mieux un bon client avec qui ça se passe bien que 25 clients généralistes ou 25 clients qui pourraient me prendre en fait je suis face à 25 autres donc c'est une évidence et vous l'avez dit tout à l'heure vous l'avez bien vous l'avez bien senti c'est vrai que le leadership moi je vous dis le leadership il y a quand même énormément de gens et en plus vous êtes contravariant si ça marche je serai le premier heureux et voilà mais d'instinct j'aurais tabassé dans la crise actuelle sur l'autre leadership ce que je crois que vous avez commencé à faire parce que il y a peut-être une chance qu'on trouve un truc à quoi je fais allusion c'est que souvent en entrepreneuriat souvent l'astuce va consister à aller trouver le minuscule marché pour lequel ils sont chauds comme la braise et une fois que j'ai ça je laisse le truc se construire autour c'est absolument ce qu'on fait c'est là que vous essayez en tout cas pour la gestion de crise et derrière effectivement il y a aussi le leader en crise face de crise et comment l'appuyer et derrière c'est souvent ça peut être un coaching de deux dirigeants en situation parce que là vous avez marché très très chaud pendant quelques mois de gens qui sont encore en train de devoir gérer l'incertitude de ne pas savoir ce qu'ils vont faire à la rentrée dans la plupart des business ont le même problème qu'est-ce qu'on va faire cet été puis après qu'ils vont faire à la rentrée donc je suis persuadé que les gens si on leur dit écoute tu sais tu vas voir quelqu'un quand même tu passes une demi-journée par semaine avec lui et tu dis juste de dire qu'est-ce qu'on fait dans la période chose que tu n'as jamais fait alors que lui il l'a fait parce que mine de rien quand on te dit demain tu pars en Ouganda même avec toutes les préparations de la terre et tous les budgets de la terre d'une des plus grandes armées au monde c'est de toute façon toujours une improvisation donc on va t'expliquer ce que j'ai vécu quand moi j'ai dû mettre en place un un train logistique pour des gens qui partaient quatre mois et on ne savait pas combien de mois c'était en fait les chefs d'entreprise qui doivent complètement reconfigurer leur activité ils sont la tête dans le guidon dans la lecture des chiffres d'avoir quelqu'un qui leur fait prendre de la hauteur sans s'interroger vers la vision stratégique de comment évoluer pour survivre c'est du coaching de crise bien 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 claude on a pas mal échangé est-ce que vous avez une question est-ce que vous avez une préoccupation quelque chose qu'on doit traiter déjà ça m'aide par rapport à cette notion de leadership de crise coach de crise puisque bon je vais peut-être et je vais m'appeler à ça pour essayer de régler un petit peu et c'est en cohérence à ce que je fais aujourd'hui donc ça me conforte dans le fait qu'il faut pas taper dans le dur il faut trouver d'autres orientations il faut être flexible et agi et ça peut revenir sur le business initial avec un effet de développement donc ça correspond également ce que je sentais de manière un peu et là on est bien dans le coaching c'est complètement endogène c'est des choses que je perçois que j'analyse que je mène aujourd'hui et qui correspondent effectivement en ayant parlé à une réalité en termes de réflexion donc moi ça correspond bien ça concrétise un peu mes réflexions d'aujourd'hui et la difficulté que vous auriez pu rencontrer peut-être que quelqu'un rencontrerait en nous écoutant que quelqu'un qui nous écoute rencontre c'est que à la fois vous partez de la bonne manière mais en même temps vous êtes plein de de culpabilité de dire mais enfin je peux pas partir sans avoir un plan parfaitement verrouillé ou partir sans être sûr de mon marché ou partir sans argent en fait c'est pas vrai donc je confirme je pour tout le monde dire j'ai un premier truc je fais une première pression ça marche pas en même temps je commence à mettre une deuxième pression ça marche pas et je commence à mettre une troisième pression c'est légitime pour un très bon entrepreneur le très bon entrepreneur c'est pas quelqu'un qui a un plan merveilleux qui est super sexy où il sait dès maintenant qu'en l'envite il aura un milliard ça c'est des bêtises le très bon entrepreneur c'est c'est aussi énormément tactique sur la fête c'est comme une danse c'est comme un premier rendez-vous amoureux de sentir dans quel sens sa conversation va partir et vous dites la personne était très intellectuelle sa part pas intellectuelle sa part d'écono peut-être qu'il faut avoir l'optère sportuiste de dire tiens c'est cette relation au marché va être décono et c'est ça qui nous fait kiffer et de ne pas avoir de culpabilité dans l'entrepreneuriat si on est comme ça parce que beaucoup de gens le font assez naturellement et vous vous faisiez naturellement là je parle juste sur la partie technique de l'entrepreneuriat qui est de se dire en fait je fais la bonne chose et oui bien sûr un monde idéal je serai que mon premier merveilleux où j'aurai plein d'argent pour le pousser la réalité c'est ce boulot assez tactique de terrain il n'y a pas il me manque pas un truc il me manque pas un truc je suis pas égaré dans la forêt tout le monde fait ça et surtout les bons mais je confirme le volet psychologique et d'où l'intérêt de l'accompagnement puisque c'était peut-être à une prochaine fois en ligne ou dans le monde physique à l'AME bonjour on a dit l'année l'AME merci fabrice à bientôt